On se retrouve aujourd'hui sur Darwin Project, un jeu gratuit sur Steam, Xbox, PS4, il s'agit d'un Battle Royale, et bien sûr le but d'un Battle Royale c'est d'être le number one, c'est un jeu très original, je vais vous expliquer pourquoi, vous ne pouvez pas le voir car j'ai ma webcam qui est en bas à gauche, mais en fait la map n'est pas si grande que ça, mais on n'est que 10, avec uniquement 2 armes existantes, donc la hache, et un arc, voilà, donc bien sûr à cela on peut changer les configurations des flèches, par exemple des flèches qui glacent, des flèches qui rendent le feu, tout ça etc, il y a un système de crafting, vous voyez là j'ai en bas à droite du cuir et du bois, avec ça on peut fabriquer des équipements, chaque équipement a une spécificité différente, des spécificités qu'on peut changer dans le menu, ou alors dans le warm-up en fait, par exemple une hache qui coupe plus vite, des manteaux qui donnent plus chaud, oui parce qu'il y a aussi du froid, vous ne pouvez pas l'avoir non plus, mais en fait il y a une jauge de froid, une fois que la jauge est en bas, il faut qu'on se réchauffe en faisant un feu de camp qui est ici, voilà, donc là le but c'est de farmer rapidement, crafter, avec la stratégie que vous avez choisi avant la game, par exemple moi j'aime bien avoir une quantité de flèches, j'ai pris des flèches classiques, vous voyez, là celle-là, donc ça veut dire qu'en fait c'est des flèches que c'est tout normal, bon, mais du fait que j'ai choisi ça, quand je commence la game, j'en ai directement 5, alors que si j'aurais choisi avoir des flèches de feu, bah j'aurais commencé la game avec une seule flèche, voilà, donc en fait j'aurais pu louper, vous voyez là, là vous voyez en milieu là il y a marqué poursuivi, c'est dire qu'il y a quelqu'un qui a fouillé, là regardez, on va essayer de vous montrer un peu le pvpi, le pvpi, c'est louper du coup, merde, il faut ses flèches, il faut ramasser les flèches, il m'a eu, je suis basé, si, j'essaie de vous montrer un peu, un peu plus profond, un peu plus de pvpi, etc, vous allez voir, c'est vraiment un choix très intéressant, et il y a une spécificité dans ce jeu, c'est qu'il y a une sorte d'arbitre de juge de jeu, j'ai été le favori du public, c'est à dire qu'il y a une personne avec un robot, qui peut suivre les joueurs, et qui peut leur donner des ressources, qui peut faire, c'est un peu ce qu'il veut, en fait selon le niveau du joueur, bien sûr, par exemple il peut restreindre une zone, il peut nous faire chier, comme nous aider, on verra ça tout à l'heure, je ferai une partie en tant qu'arbitre, j'appuie ça d'arbitre, mais en fait, j'appuie ça plutôt un juge, je ne sais pas, et en fait, si tu veux, tu peux connecter ton jeu, sur ton Twitch, et un autre truc, je crois, et en fait, les joueurs, les spectateurs, peuvent voter, quand c'est bien configuré, peuvent voter pour un joueur favori, tu vois, regarde là, le mec, il vient, tu vois, vous voyez pas sur la map, on a une map, on va à gauche, il vient nous mettre 3, 6, 7 points, 7 points, pour avoir des, tu sais, pour capturer des points d'expérience, vous voyez, la super gravité, il suffit que tu fasses ça, voilà, donc en fait, pendant genre une ou deux minutes, j'entends, vous savez, on a vu une sorte d'éco rouge, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut brûler, pas loin, taille, il est là, mais là, on lui met de char, on lui met de char, haha, et qui oui, il y a eu 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 bon travail merci voilà donc là il y a l'arbitre qui m'a parlé tu vois qui en a entendu le joueur rager en direct vous voyez aussi les petits accessoires qu'on peut trouver par terre vous voyez en bas à droite là j'ai une canette d'énergie pour avoir une énergie limitée dans un certain temps et un café ça me permet de me réchauffer sans besoin de faire du feu donc là il y a plein de trucs comme ça c'est sympa vous voyez je tourne un truc rouge c'est cool mais en fait je peux voir expose ces atroces oh putain oh non mais c'est horrible il vient de me mettre un truc comme que tout le monde peut me voir oh c'est pas sympa oh c'est pas sympa oh 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 Hey il passe pas C'est bon je l'ai eu, putain, ouais, ouais, thank you, but you know, guys, you don't help me a lot, hein. Ah il répond pas, là ! Ah il répond plus ! Ah putain il est en train de me suivre, il faut que c'est dire qu'il est derrière moi. Il est en train de me tirer dessus. Il est en train clairement de me tirer dessus, donc il doit être forcément derrière moi. Ah, 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 ça va nous coûter cher. Allez frère, allez frère, allez frère, allez frère, allez frère, allez où ? Si on arrive à le prendre avant qu'il arrive, ça va être chaud patate. Un nouvel électronique est abandonné. Bon. 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 allez j'me casse j'ai mis une tourelle j'ai vite fait crafter il est là j'ai mis une tourelle j'ai vite fait crafter il est là il est là il est là vous voyez vous pouvez le voir il est quasiment impossible il recommence c'est pas gentil hein je vois ce qu'il faut c'est pas dans le plus drôle quand c'est comme ça il va falloir qu'il se montre il est en train de saigner je me suis lancer en mode directeur je vais vous montrer un petit peu à quoi ça consiste vous voyez que je peux me téléporter sur chaque joueur et leur parler à chacun. Donc voilà, il suffit de trouver des joueurs et de leur parler. Tu vois, je viens de fermer une zone là où il y a le bleu clair. Parce qu'en fait il est vachement décalé de tout le monde et il est en train de jouer tout seul. Alors du coup j'ai essayé de la regrouper pour que la partie se finisse le plus vite possible. Il l'a pas vu sur sa gauche, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. C'est bon, je pense qu'il l'a vu. Fais pas de linéaire mon pote. C'est bon, c'est terminé. Il a gagné. C'était une petite présentation de Darwin Project. J'espère que ça vous a plu. C'était surtout une présentation de gameplay. Surtout n'hésitez pas à mettre un like, un petit like, un petit like, un petit like. Surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et abonnez-vous, partagez. Rejoignez aussi ma page Facebook que vous pouvez retrouver dans la description. Où je partage plein de vidéos un peu WTF durant la journée. Voilà, c'est random quoi. Et puis n'hésitez pas à faire vivre tout ça. Ça me fait plaisir. On se dit à une prochaine pour je sais pas quel jeu. Ciao Banzai ! Sous-titrage ST' 501